Salut à tous, alors c'est Frédéric Delavie, alors je fais cette petite vidéo pour répondre aux certaines critiques et certaines questions que j'ai eues sur ma vidéo sur les talons, sur pourquoi les femmes portent des talons et pourquoi les hommes aiment mater les plus des femmes. Donc c'était une vidéo, on a été sous un côté humoristique qui est assez profonde, qui parlait de la cause des choses, de ce qui était à la base, de tous nos comportements. Donc on m'a dit, oui mais que je ne m'intéressais pas au côté sociologique de la chose, et puis alors on a pas mal qui ont parti sur un peu des délires, sur la sociologie, si t'en dis non. Alors je voudrais juste dire que la sociologie, j'ai pris des petites notes, la sociologie découle directement de notre morphologie et de notre biologie, personnelle, qui elle-même découle du climat et de la géographie dans lequel nous avons vécu et nous vivons. Tout est lié, il n'y a pas la sociologie d'un côté, et puis l'étude des comportements de base des hommes et de notre côté animal, tout ça est lié et il n'y a pas des cases, il n'y a pas des tiroirs où il y a des choses, c'est des interactions, c'est vraiment le monde, c'est des interactions entre les choses. Donc il suffit de voir les relations qu'il y a entre ces choses-là, ce qui n'est pas évident au premier abord, pour après comprendre le monde. Voilà, donc là c'est juste la petite intro que je voulais dire. Alors bon, sur la sociologie de la mode, moi je ne suis pas un spécialiste en sociologie de la mode, ce n'est pas mon truc, donc je ne suis pas sociologue, je pourrais l'être, par ma formation d'anatomiste, d'anatomiste morphologique, donc la morphologie, ça nous permet, l'anatomie, ça nous permet d'étudier le corps humain et comment fonctionnent les systèmes entre eux. Donc il suffit de transposer ça par analogie au monde dans lequel nous vivons et on comprend parfaitement le monde, donc c'est parce que nous sommes le très bon, parce que je suis un très bon anatomiste et un très bon morphologiste, qui étudie les formes, qui étudie les relations des choses dans le corps entre eux, que je comprends très bien comment fonctionne le monde. Donc c'est pour ça, c'est la même chose qui se produit avec Léonard de Vinci, c'est parce que Léonard de Vinci s'intéresse au corps humain et au fonctionnement des choses qu'il devient un grand dessinateur, et quelqu'un qui dessine très bien, puis quelqu'un qui a des réflexions d'une grande profondeur quand on lit ces choses. Et ça vient de son étude, son observation laborieuse, ça ne vient pas du jour au lendemain. Donc voilà, par analogie je remonte encore là, je pars des fois comme ça, j'avais vu une jeune fille qui s'appelait Lou Doyon, alors que vous la connaissez, je crois que c'était un modèle, un mannequin, c'était la fille de Jeanne Bertine, il y a un mec qui s'appelle Doyon, donc la femme de Gainsbourg. Et j'avais été étonné par l'intelligence de cette jeune fille quand on l'interrogeait sur certains sujets. Alors on va dire, qu'est-ce qu'il vient foutre, nous le voyons dans les discussions de Frédéric Delavier, c'est tout simplement que je me suis aperçu que c'était une jeune fille qui s'intéressait, qui se passionnait à un certain moment pour l'anatomie. Et cette passion pour l'anatomie lui a forgé quelque part l'esprit, ce qui fait qu'elle étudiait les systèmes entre eux, elle avait une passion pour les systèmes entre eux, pour la collection des systèmes entre eux, comment fonctionnent les choses entre elles. et par analogie, dans sa vie de tous les jours, elle répondait aux interviews télé sur des sujets diverses et elle était brillante. Brillante, pourquoi ? Brillante et discrète, parce qu'elle n'a jamais brillé en société, ce n'était pas son but, je crois qu'elle a été mannequin, elle a été un peu actrice, elle a surtout eu une vie de famille. Mais c'était une jeune fille très intelligente dans ses réflexions qui aurait pu les monter très loin parce qu'elle avait cette formation d'anatomie et de compréhension des systèmes entre eux. Voilà, encore une petite disgression. Donc sur la mode, en voulant faire un peu de sociologie, c'est là-dessus, mais alors c'est pourquoi les femmes aiment paraître plus séduisantes, c'est pour, comme on dit, elles s'habillent, elles s'accoutrent avec des habits qui les façonnent d'une certaine façon, qu'elles paraissent plus fertiles. Donc en général, on cintre la taille avec des corsets, on porte des talons, on ne met pas des habits qui accentuent la forme masculine. La mode, elle est faite pour ça. À l'époque, il n'y avait pas vraiment de mode. On s'habillait en fonction, avec une tradition, la mode c'est venu après. On va dire que les habits étaient faits pour ça, pour accentuer les caractères féminins. Et puis aussi, les habits avaient une fonction aussi utile, de se protéger du froid, de pouvoir ranger des objets dedans, des poches, des trucs comme ça, de pouvoir se protéger de la chaleur. Les habits des gens qui habitent dans les déserts, ce n'est pas les mêmes que les gens qui habitent dans les pays froids ou que les gens qui habitent sous les tropiques qui sont la plupart. Et tant à poil, parce qu'avec l'humidité et la chaleur, on évite de se couvrir pour avoir des mycoses partout. Donc juste un slip et puis les Africains dans les forêts ou les papous, c'est à poil. Et juste un pagne, et des fois un cache-sexe, pas parce qu'ils se montrent à poil, c'est parce que s'ils commencent à se couvrir d'habits, c'est mycoses, parce que les mycoses aiment bien l'humidité. Donc c'est ça. Et puis les Maghrébins, c'est des grands habits amples, pas du juste au corps. Pourquoi ? Parce que si c'est du juste au corps, il fait chaud. Et puis blanc en général, on transpire dedans, il vaut mieux avoir une couche d'air à l'extérieur pour protéger. En général, on évite de mettre du noir quand même, des habits plus clairs pour ne pas griller. Et puis les Européens, on protège du foie, il n'y a pas des climats mixtes. Donc la mode a plusieurs fonctions, mais dans le système actuel de la mode, on voit que c'est une industrie. Et derrière, j'ai en parlé un peu du système de l'industrie. Alors pour les femmes, c'est surtout pour ça, moi j'ai apporté un regard là-dessus, sur le talon, sur la façon d'être séduisante quand on s'habille pour attirer, pour montrer les caractères sexuels secondaires et montrer qu'on est fertile. Donc après, pour attirer la protection des mâles, aussi on s'habille bien, tout ça, pour attirer la protection des mâles en échange de calories. C'est donc, on essaie d'être fertile, d'être belle, pour avoir la protection des mâles en en échange de calories, qui nous permettront de survivre quand on aura bébé. Donc on essaie de se trouver un mâle protecteur. Tu vois ? Alors le fait de se faire offrir des cadeaux, d'avoir des habits de luxe, c'est montrer aussi qu'on a un mâle protecteur, qui est d'un haut niveau. Ou bien, à la base, parce que maintenant les femmes travaillent à l'extérieur, mais à la base c'était ça. Donc ça permettait aux femmes, quand elles étaient bien parées, bien habillées, avec des boucles d'oreilles, des femmes, ça ne sert à rien aussi, c'était pour montrer qu'elles appartenaient à, qu'elles avaient une protection, qu'elles appartenaient à une classe supérieure, donc elles avaient un mâle protecteur. Donc, au niveau des femmes, elles montaient en grade, parce qu'on avait la bonne protection. Puis entre elles aussi, elles cédaient, il n'y a pas que ça. Donc voilà, ça montrait le rang. Donc c'est ça. Alors pourquoi les femmes aiment les cadeaux ? J'en ai parlé, pourquoi elles aiment les cadeaux ? Alors il y a aussi, dans la mode, il y a le côté symbolique aussi du cadeau, le sac, la chaussure chair, le cadeau cher dans la mode, les habits de luxe, les prêt-à-porter de luxe, c'est pas forcément utile. Mais bon, c'est pour montrer qu'on appartient à un certain niveau, on crée des envies en femmes. Et puis c'est surtout pour les hommes, ce prêt-à-porter de luxe, c'est une façon aux hommes aussi de sacrifier de la calorie inutilement dans un sac Louis Vuitton stupide, ça pourrait paraître stupide, c'est un sac fabriqué maintenant, souvent, pas tout le temps, mais souvent en Roumanie, en Transylvanie d'ailleurs, en partie, donc il y a juste la lanière qu'on va assembler en France, ou bien, donc c'est un plastique, c'est un cuir plastifié, fait en Roumanie depuis que la France est arrivée là-bas, avant aussi un peu en France, donc un sac Louis Vuitton très très cher, qui vaut une fortune, des chaussures Louis Vuitton, ça vaut une fortune, Loubouton, ça vaut, je ne connais pas les marques, moi je m'en fous, Loubouton ça vaut une fortune, un sac Chanel, tout ça, mais c'est des façons pour les hommes de sacrifier de la calorie, d'une façon inutile, en fin de compte, mais ce n'est pas si inutile que ça, pour montrer qu'on est en pleine forme, qu'on est là et qu'on est capable de sacrifier beaucoup de calories dans des choses qui valent très cher, mais qui n'en valent pas le prix, tout le monde sait que ça ne vaut pas ce prix-là, pour, si vous voulez, pour montrer qu'après, il nous restera quand même de l'énergie, on est capable d'aller chercher beaucoup de calories, beaucoup d'énergie pour nourrir une femme et les enfants, quand elle ne pourra pas travailler, parce qu'une femme, pendant neuf mois, ça grossit, c'est un bébé, et puis après, il y a les premières années de la vie de l'enfant, c'est, comment dire, le rôle de la maman est fondamental pour le développement psychique et cérébral du petit, un petit qui n'est pas en permanence, on peut être dans les bras, cajolés, chouchoutés, il va faire de graves retards nerveux, c'est pour ça que les femmes, elles touchent, elles regardent la magasin, elles arrivent, elles touchent en très tactile, elles sont très touchantes, les objets, parce que c'est une programmation, les femmes sont très dans le câlin, dans le bisou, bien qu'elles aiment bien des fois un mâle dominant qui les défonce, sentir qu'elles ont la protection derrière, de sentir la tête dans l'oreiller, le mâle qui est derrière, violent, un peu dur, elles aiment aussi, mais elles aiment aussi le câlin, c'est le paradoxe de la femme, le câlin, pourquoi ? Parce que la nature a sélectionné les femmes dans le câlin, parce que si elles ne font pas de câlin en permanence au baby, il va y avoir des retards de développement, parce que son petit système nerveux n'est pas encore terminé, il faut vraiment le caresser beaucoup, parce qu'il a la peau, le système nerveux de la peau, il faut le bouger, le caresser, pour qu'il puisse avoir un développement du système nerveux, après dans le cerveau il est touché, les connexions se font, il ressent, vous voyez, parce qu'il est un peu, entre guillemets, prématuré, ce n'est pas vraiment prématuré, mais il n'est pas totalement formé, sa formation se termine à l'extérieur du ventre, sa formation, et elle dure très longtemps. Donc voilà, c'est pour ça que les femmes aiment les câlins, et c'est pour ça que les femmes, pendant ce temps où elles s'occuperont 100% de baby, elles ont besoin d'avoir un mâle qui s'occupera d'elles, donc elles ont besoin d'avoir un mâle qui est capable de prouver, par des sacrifices inutiles, par immoler de l'argent sur l'hôtel du temple de la consommation, qui leur prouvera comme ça que quand elles auront un babidou, lui pourra allonger l'argent pour les aider. Ça, c'est vraiment en nous, il ne faut pas croire, tout est imbriqué. Donc voilà, les hommes rivalisent pour faire des trucs, des cadeaux. Alors la mode, c'est engouffré là-dedans, donc on crée des objets de luxe, il y a des, on va dire, des parasites, des organisations parasites qui se sont mis là, des hommes parasites, mais on ne peut pas l'en vouloir non plus, qui se sont mis là pour utiliser justement ces comportements primaires pour en tirer leurs calories, leur énergie, pour nourrir leur famille, leur communauté. Donc on génère la mode, on génère un changement de mode à chaque saison, pour que les femmes justement, par ce besoin qu'elles ont d'être bien à rang par les habits, de se montrer sexy aussi, et pour les hommes, de claquer leur fric pour pouvoir prouver qu'ils sont des mâles solides, qui pourront, qui ont une capacité de captation de calories et de redonner des calories importantes, pour prouver leur virilité et leur capacité à nourrir et à protéger une femme. Donc il y a des petits malins qui se sont mis derrière et qui créent tous ces mouvements de mode qui à chaque saison, automne, collection automne-hiver, collection été, et ben change, change pourquoi ? Ben pour que les femmes et les hommes, les femmes et les hommes aussi un peu maintenant, renouvellent leur garde-robe. Alors on renouvelle sa garde-robe, on crée des envies, on crée des désirs aux gens, pour en fait leur tirer le pognon. Alors les hommes, ils n'avaient pas donné leur pognon comme ça, les femmes, elles, c'est leur corps, leur beauté qui fait qu'elles vont être protégées en général. Après je parlerai des exécutives women et des femmes qui s'en sortent elles-mêmes, mais en général elles ont besoin, alors maintenant il y a les sécurités sociales, il y a l'aide parentale, il y a les HLM qui vous trouvent des trucs, mais ça c'est récent, mais les femmes elles avaient besoin justement d'avoir ces protections, surtout le fait d'être bien habillées, d'être sexy, de rivaliser avec les autres femmes, donc d'être belles dans ce système de mode dont les petits malins sont mis dans, pour générer des envies et pour que les gens consomment en permanence. Donc c'est un moyen de tirer de l'argent aux femmes. Les magazines féminins, c'est que de la mode. Les magazines masculins, c'est des voitures, des femmes à poil, j'exagère, et puis des trucs techniques, les maquettes, le vélo, le sport, du truc technique, c'est-à-dire que maintenant les hommes ont besoin d'obsessions techniques, c'est pareil, c'était la chasse, c'était l'artisan, c'était le chasseur, il avait besoin de ça pour survivre, c'est comme ça qu'on reconnaissait l'artisan, ou on reconnaissait le bon chasseur, donc il avait besoin de bonnes techniques. Donc ça c'est l'homme. Donc voilà, l'homme lui il n'est pas dans la mode, à la base il ne s'habite pas, il n'en a rien à foutre. Voilà, donc on lui tire quand même indirectement de l'argent, créant des besoins aux femmes, et lui, pour montrer qu'il est un homme et pour garder sa femme ou ses femmes, il fait des cadeaux, et puis voilà, il fait des cadeaux de luxe, de temps en temps, pour montrer qu'il pourra la protéger. C'est des offrandes, c'est des immolations de calories symboliques, mais en vérité, il y a toute une communauté derrière qui récupère ça. Alors c'est avec la télé, on sait très bien qu'on peut récupérer, c'est des sommes énormes qui sont récupérées sur ses instincts primaires, il faut savoir ça. Alors moi, je ne suis pas un sociologue, je vous raconte ça comme ça parce que moi je fais de l'anatomie, de la morphologie, mais c'est un peu ça. Donc il y a toute une communauté, entre guillemets, qui récupère ça pour elle, qui crée par l'intermédiaire de la télévision, par l'intermédiaire des stars qu'on habille avec tel truc, tel machin, elle crée des envies aux femmes, et indirectement les femmes vont acheter, vont dépenser leur fric, parce qu'il faut être le plus sexy possible entre elles, alors que les hommes, à vrai dire, ils s'en foutent. Les mecs, ils regardent le cul. Vos habits, ils s'en foutent. Un boudin, bien habillé, ne plaira pas forcément. Elle peut faire illusion un peu, mais elle ne va pas plaire. L'homme, il regarde essentiellement le physique. C'est pour ça qu'on voit des vieux milliardaires et des belles filles. C'est souvent ça. L'homme riche a une belle femme, avant d'avoir une femme, comment dire, riche. Il regarde la beauté, alors que la femme va surtout regarder l'aspect protecteur de l'homme. Donc la capacité de générer des cadeaux, de générer une protection. Alors ça peut être une protection physique, ça peut être une protection matérielle, mais c'est la protection. Donc c'est pour ça qu'il y a une communauté qui s'est mise là-dessus, qui récupère de l'argent. Alors indirectement, elle tire l'argent au mec. Pas l'intermédiaire des nanas. Donc voilà, c'est l'animal. C'est juste trouver sa niche écologique pour survivre. Il y en a qui vont vendre, il y en a qui vont chasser, donc qui vont produire. Et puis il y a toute une communauté qui est, entre guillemets, parasite, qui va jouer là-dessus. Alors ce n'est pas méchant, si vous voulez. Le problème, c'est que ça accentue, on va dire, l'accélération de la destruction des calories sur Terre. Donc c'est un grand feu de joie. Il faudrait le réduire un peu. Ça ne sert à rien de changer tous ses habits. Tous les mois, on ne va pas écliser la planète. La planète se régénère. Mais là, vouloir tout changer tous les mois, c'est un peu stupide. On n'a pas besoin de tout ça. Voilà. Alors on me dit, oui, il faudrait que toi tu gagnes de l'argent et tout, mais moi je m'en fous. Je m'achète une maison pour la retraite. Et puis voilà. Et puis je nourris ma femme, mon fils. Et puis voilà. Donc voilà, est-ce que j'ai tout dit ? Calories symboliques, 15 minutes sur la mode. Ouais, je ne suis pas sociologue, mais j'espère que j'ai un peu traité ça comme ça. C'était sympa. Il ne faut en vouloir à personne. C'est juste comprendre notre animalité qui nous permet de la maîtriser. C'est surtout ça. Et puis comprendre les systèmes entre eux. C'est plus simple. Pour parler de la mode, on pourrait en faire des tonnes. Il y a des livres entiers qui ont été écrits là-dessus. Mais là, voilà, c'est un petit récapitulatif. Salut les gars, c'était Fred, à bientôt.